Salut tout le monde, c'est Rookie. Aujourd'hui on va parler des VPN sur Warzone mais exclusivement pour PS5. Warzone est sorti à peu près en mars 2020. J'ai joué quatre ans à Warzone, donc 1, 2 et 3 sans VPN. Et je pense que comme vous tous, il y a un moment où je conseille un peu à saigner du nez sur mes parties et je conseille un peu à avoir ras-le-bol. Moi je suis quelqu'un qui joue quasiment quotidiennement à Warzone. Donc je fais partie des gens qui ont un niveau correct mais qui du coup se retrouvent aussi avec des gens qui ont un niveau correct. Et il y a un moment quand on a une chaîne YouTube, qu'on veut essayer de sortir des gameplays, c'est chiant de montrer des top 2 ou des top 1 à 5 kills, à moins de 10 kills. Et surtout, personnellement, on ne prend plus forcément beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça d'ailleurs que la majorité des grands streamers, des grands créateurs de contenu, quelles que soient les plateformes, utilisent aujourd'hui des VPN. S'ils ne le disent pas, ils ont probablement leur raison. Mais en tout cas, s'ils vous disent qu'ils n'en utilisent pas, c'est probablement qu'ils vous prennent pour des billes. Ou alors que leur contenu est vraiment axé sur du fun. Mais clairement, je ne sais pas pourquoi le sujet tabou, mais tous les gens de haut niveau utilisent des VPN sur des parties publiques. Ce qui n'est pas possible dans les parties classées en ranked. différentes. Mais voilà. Donc moi, j'ai 4 ans sur VPN. J'en ai eu marre de galérer à chaque fois à sortir des contenus. Et c'est pour ça qu'il y a 3 mois, je me suis inscrit sur NoLagVPN, dont on va parler aujourd'hui. Et on va également parler de LobbyGod, qui sont les 2 VPN que j'ai testés et que je vais pouvoir vous expliquer. La particularité des VPN sur PS5, c'est qu'on peut utiliser un VPN qui ne nécessite aucune installation. C'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un routeur particulier à connecter à la PS5 avec le PC. Il suffit juste d'être connecté depuis la PS5 au même Wi-Fi que soit un ordi, soit un iPhone ou une tablette. Après, il existe d'autres VPN où on peut également utiliser des routeurs. Mais du coup, il faut l'acheter. C'est toute une installation à setup. Donc, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ceux-là sont beaucoup plus simples d'accès. Il y a également des VPN qu'il faut différencier. Il y a les VPN qui vont essayer de tromper le SBMM tout en vous faisant jouer sur des serveurs locaux. Et il y a également des VPN, mais ça, c'est pour PC en général, qui vont carrément vous délocaliser pour vous faire jouer dans des régions où souvent on est en nuit profonde et donc il n'y a pas beaucoup de joueurs. Donc aujourd'hui, je vais quand même rapidement vous expliquer, vous réexpliquer, mais dans les plus simples détails, ce qu'est le SBMM et du coup, en quoi consiste le VPN. Le SBMM, donc ce qui est le Skill Based Matchmaking, en gros, c'est un système que Call of Duty a mis en place depuis quelques années, qui consiste à rassembler dans les lobbies des joueurs de niveaux à peu près égaux. Et il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Il n'y a pas que le niveau. Quand je parle du niveau, je parle du ratio. Le KD, donc le ratio élimination mort. Et le deuxième critère important qui est pris en compte, c'est le ping, donc la connexion. Parce que forcément, Call of Duty, leur but, ce n'est pas que vous connectez et que vous vous cassiez au bout de deux parties parce que le ping est dégueulasse. Donc, si par exemple votre ping est bon, ils vont vous mettre avec des gens qui ont un ping bon, mais si votre ping est dégueulasse, ils vont vous mettre des gens avec un ping dégueulasse. Et ça sera à peu près la même chose pour le ratio. Le niveau de ratio sera normalement avec des gens similaires. Attention, c'est des moyennes de lobby, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un ratio à 1, la moyenne du lobby va tourner autour de 1. Donc, ça veut dire que vous pouvez tomber aussi avec des mecs qui ont 2 et des mecs qui ont beaucoup moins. Donc, c'est assez aléatoire. Vous pouvez tomber sur des lobbies qui vont vous faire suer parce que c'est vous qui serez dans les ratios les plus forts. Et à inverse, des lobbies qui seront plus faciles. Alors, on ne va pas reparler de l'intérêt de la création d'USB même, mais elle est financière en fait. C'est pour que, en gros, les joueurs, ce qu'on appelle casual, donc les joueurs un peu du dimanche, quand ils arrivent, qu'ils ne se fassent pas éclater. Donc, qu'ils aient envie de jouer, de consommer dans la boutique. Et pour les joueurs plus forts, le SBMM va faire en sorte que de temps en temps, ils aient quand même des parties faciles. Parce que, bien évidemment, si à chaque fois ils suaient, ils partiraient. Mais pour le coup, c'est principalement pour cette raison que ces joueurs forts, qui en général sont des joueurs réguliers, vont sur des VPN. Et donc, en quoi consiste le VPN ? Donc là, on va parceller aujourd'hui des VPN comme NolagVPN ou LobbyGod, qui sont donc des VPN qui n'utilisent pas de routers et des VPN qui vous font jouer sur des serveurs locaux. En fait, le VPN, il va vous localiser dans une autre région du monde que vous choisirez. Et du coup, Call of Duty, il va par exemple voir que vous êtes connecté en Asie. Et donc, du coup, le ping, forcément, si vous jouez sur des serveurs locaux français, il va être énorme. Et donc, comme Call of Duty, il n'a pas envie que vous partiez, il a envie que vous restiez sur le jeu, il va compenser, il va équilibrer ça en se disant, bon, il a un ping dégueulasse, donc allez, on va être gentil avec lui et on va lui mettre du KD, du ratio de lobby un peu moins fort. Comme ça, il a du lag, mais d'un autre côté, il se retrouvera sur des joueurs moins forts. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas de lag, puisque vous avez utilisé un VPN pour tromper le SBMM en lui faisant croire que vous étiez en Asie, mais vous étiez toujours en France. Donc, votre ping, comme vous jouez sur les serveurs locaux, sera tout à fait le même que d'habitude. Et donc, du coup, vous aurez accès proportionnellement, de manière, on va dire, plus probable à des lobbies faciles, mais ce n'est pas une méthode qui marche à 100%. C'est important de le rappeler, c'est important que les gens s'en souviennent. Les VPN ne marchent pas à 100% parce que le VPN essaye de contourner le SBMM, mais parfois, il n'y arrive pas. Ça peut dépendre de plein de choses, ça peut dépendre du nombre de joueurs qui sont connectés. Si vous avez énormément de joueurs qui sont connectés, vous aurez beaucoup plus de joueurs, probablement, qu'en votre niveau. Donc, ce sera beaucoup plus difficile de contourner le SBMM. Et après, c'est pareil, il y a des gens qui ont un ratio faible. Souvent, on parle de ratio inférieur à 0.6 ou 0.8. Il n'y a pas, franchement, d'intérêt à utiliser un VPN puisque le SBMM est déjà en votre faveur. Donc, j'espère que l'explication a été simple, mais grosso modo, voilà, vous truquez votre position géographique pour faire croire au SBMM que vous êtes loin, donc que vous avez un ping élevé et du coup, lui, va baisser le ratio des lobbies. Mais en réalité, vous êtes bien sur votre Wi-Fi français et vous jouerez bien sur des serveurs régionaux, donc souvent européens. Maintenant, du coup, je vais vous montrer tout simplement les interfaces. En fait, on va commencer par celle de NoLiveVPN. Et puis, en fait, celle de LobbyGod, elle est exactement pareille. Et puis, je vais vous montrer les screenshots. Mais voilà, NoLiveVPN, on va parler des deux VPN. Et puis après, du coup, comment les configurer. Et après, je vous dirai un peu les avantages et les inconvénients de chacun. Grosso modo, vous arrivez sur l'interface de NoLiveVPN. Vous choisissez bien évidemment Warzone MW3. Vous configurez votre console. Donc, c'est-à-dire que vous allez dans les paramètres réseau. Vous allez dans définir, en gros, la connexion filaire. Vous allez dans paramètres avancés. Et vous rentrez les chiffres de DNS primaire et secondaire qui vous sont indiqués sur l'interface de NoLiveVPN. Et il n'y a rien de plus à faire. Puisque c'est le même Wi-Fi sur votre P5 et sur votre ordi ou tablette ou portable. Et du coup, vous serez connecté au VPN. Et après, bien évidemment, vous choisissez votre région géographique. Pour voir si tout a marché, il suffit d'aller dans le jeu, dans les paramètres. Et de voir le lieu de la connexion. Si ça correspond bien à votre lieu que vous avez choisi. Il faut, à chaque fois qu'il faut changer de lieu, il faut redémarrer le jeu. Et attendre un peu avant de le relancer. Entre 15 et 30 secondes. Donc, j'ai bien évidemment masqué les adresses IP. Parce qu'il y a quelques psychopathes parmi vous. Donc, voilà. Et puis, pour LobbyGod, ça marche exactement de la même manière. Et on peut passer, du coup, un peu à la conclusion. Je vais le faire avec vous. NoLiveVPN, au départ, les deux premières semaines, c'était une dinguerie. Franchement, c'était une dinguerie. J'ai acheté ça en avril 2024. Et puis après, il y a eu les grandes vacances qui sont arrivées. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus de joueurs, j'ai l'impression. Donc, c'est un peu plus difficile de trouver des lobbies faciles. Et donc, c'est là que je me suis lancé dans LobbyGod. Et LobbyGod, j'apprécie aussi. Les deux sont très bons. Franchement, les deux sont très bons. NoLiveVPN, il est très connu. Il est très utilisé par des grands créateurs de contenu français sur YouTube. Et LobbyGod, moi, j'en ai une bonne expérience. Je pense qu'il est beaucoup utilisé aussi. Mais j'en ai souvent entendu parler chez des créateurs de contenu plutôt anglophones. Ou parfois américains. Et les deux sont très bien. Mais voilà, ça ne marche pas à 100%. Donc, ça reste un moyen de contenu USB même. Mais ce n'est pas une réussite assurée. Après, au niveau des tarifs, il faut savoir que, en fait, LobbyGod, c'est 10 euros par mois. En revanche, NoLiveVPN, c'est 5 euros par mois. Mais la première année, si vous voulez payer 5 euros par mois, il faut payer tout d'un coup. C'est-à-dire qu'en gros, vous payez 60 euros d'un coup. Donc, d'un côté, vous avez NoLiveVPN. Vous payez directement 60 euros pour la première année. Puis ensuite, 5 euros par mois. Et vous n'avez pas de période d'essai gratuit. Et après, de l'autre côté, vous avez LobbyGod, où c'est 10 euros par mois. Mais vous avez une période de 3 jours d'essai gratuit. Et du coup, ça peut aussi vous permettre de vous faire votre propre avis sur le VPN, s'il vous convient ou pas. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Et bien évidemment, je n'ai aucun partenariat avec les deux. C'est juste une vidéo, j'allais dire éducationnelle, mais non. Juste une vidéo explicative, informative. Un peu sur revenir comment marche le SBM très rapidement. Puisqu'il y a probablement des choses qu'on ne connaît pas forcément. Comment est censé fonctionner le VPN. Et pour moi, je vous ai présenté deux VPN que j'utilisais, qui ne nécessitent pas de routeur. Et qui vous font jouer sur des serveurs régionaux. Et qui marchent sur PS5. Ce qui, encore il y a quelques années, n'était pas le cas sur console. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous était utile. Et si vous aussi vous en utilisez. Et puis surtout, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.